Contrairement à ce que beaucoup peuvent croire, vous trouverez aussi énormément de protéines dans d'autres aliments autres que la viande ou le poisson. Donc par exemple les légumineuses, tout ce qui est haricots, pois chiches, lentilles et c'est ce de quoi il est question dans cette recette aujourd'hui. Donc pour ce faire, il nous faudra 3 branches de céleri, 1 poireau, 2 oignons, peut-être 2 oignons moyens, plus ou moins. Voilà, et ça ce sera pour la première étape de la recette, vous allez voir c'est facile. Donc vous mettez tout ça, donc le poireau, les 2 oignons, les 3 branches de céleri dans de l'huile chaude. Bien évidemment je n'ai pas mis vraiment beaucoup d'huile pour toute la quantité de légumineuses que moi j'ai. Je l'ai mis très peu, mais vous verrez à la fin pourquoi, parce que je rajoute des gambas décortiquées que je vais griller dans de l'huile pour laisser caraméliser avec jucurie. Donc ça c'est pour après. Donc ça cette étape c'est vraiment juste pour bien faire transpirer les légumes, vraiment très bien les faire transpirer. Donc moi je suis partie à feu moyen sur 12-15 minutes environ, après ça dépendra de vous. Je voulais vraiment que les légumes transpirent au maximum en ressortant aussi leur parfum et ceux à feu moyen. Pour la prochaine étape, vous voyez j'ai 3 grosses tomates, ça ne semble pas comme ça à l'image, mais c'est de très grosses tomates. J'en ai 3. Si vous n'avez pas de grosses tomates, mettez-en 4 ou 5 même. Mais bon, moi j'avais 3 grosses et énormes tomates que j'ai rajoutées dedans. Cette étape-ci quand je rajoute les tomates, après vous allez quand même voir que je mets aussi le sel, le poivre blanc. J'ai aussi utilisé un brouillon de cubes crevettes. Comme je vous le précise, souvent ce n'est pas des choses que j'utilise régulièrement dans ma cuisine, mais dans des rares recettes, dans des exceptions comme je les appelle, où je sais que j'ai besoin d'un peu rehausser les saveurs. Voilà, donc là j'ai mis du sel, je vais aussi mettre sur le brouillon de cubes crevettes, puis vous me verrez voir mettre du poivre. Et est-ce que j'ai mis du gingembre en poudre ? Non. Du coup, vu que je ne voulais pas mixer le gingembre en fait, c'était ça, j'avais un peu la flemme sincèrement de ne mixer que le gingembre. Surtout qu'en ce moment, je n'utilise pas mon petit mixeur de voyage qui m'aide à mixer très peu d'aliments. Donc je me suis dit, bon voilà, j'ai mis du gingembre en poudre. Non, j'ai mis du gingembre en poudre, on va dire environ une cuillère à soupe, une cuillère à soupe et demi, après ça dépend de vous. Sinon, si vous avez du gingembre frais que vous avez écrasé, c'est bon. Et donc une fois que la tomate, bon, j'ai été un peu maladroite avec cette recette aujourd'hui, vraiment j'avais fait sali partout. Déjà, je n'avais pas bien calculé les quantités pour la casserole. Bon là, vous me voyez faire cuire les lentilles. Donc je suis en train de faire cuire les lentilles, après j'ai aussi du haricot blanc, des pois chiches. Alors oui, à l'étape de la tomate quand même, vous laissez à feu moyen, ça aussi 15-20 minutes. La tomate reste 15-20 minutes à feu moyen. Ok ? Ensuite, vous allez voir, on ajoute les haricots. Donc ça, c'est les pois chiches. Ça, ici, on en a pour 500 grammes, 500 grammes de pois chiches. C'est déjà cuit, clairement, j'ai fait cuire chaque chose. Les pois chiches, les haricots blancs, les lentilles, donc j'ai fait cuire chaque chose à côté, en fait. Puis vous allez me voir mettre aussi, donc les haricots blancs ici. Ici, j'en ai pour environ 800-850 grammes de haricots blancs. Ok ? Donc, 500 grammes de pois chiches, 800 à 850 grammes de haricots blancs. Bon, disons, on va dire 800 grammes de haricots blancs. Après, vous allez donc me voir mettre les lentilles. Bon, c'est-à-dire, moi, je n'ai pas mis toute la casserole de lentilles que j'ai fait cuire. Parce que quand je fais cuire, en fait, je laisse une partie de côté. Donc, ici, comptez 500 grammes de lentilles. Après, vous faites au pif, hein. Sincèrement, vous pouvez mélanger comme vous voulez. Vous pouvez décider de mettre à quantité égale par chaque tout le monde. Nous, on est nombreux, on est 5 personnes, donc c'est pourquoi, vous voyez, les quantités sont vraiment nombreuses. Après, franchement, j'ai fait du n'importe quoi avec la casserole parce que j'aurais dû en prendre une plus grande. Donc, ici, vous avez 14 gousses d'ail. Franchement, si vous pouvez en mettre plus, faites-le parce que cette recette est bien meilleure quand vous mettez assez d'ail. Et ça, c'est du persil. Donc, un demi-bouquet de persil. Moi, j'aurais dû mettre un bouquet entier. Sincèrement, j'aime bien la saveur de l'ail et du persil. L'ail, surtout, comme ça, quand vous mettez à cette étape de la recette, c'est mieux parce que ça garde tous ses aliments, toutes ses qualités nutritives. Vous savez que l'ail a beaucoup de qualités nutritives, même au niveau de la santé. Voilà, ça peut être un antibiotique. Et puis, voilà. Bon, ben, j'aurais dû changer de casserole. J'ai fait du gros n'importe quoi. J'en ai mis partout, vous allez voir. Donc, quand je vais bien mélanger pour que tout soit, on va dire, à peu près homogène, voilà, vraiment, vous prenez le temps. Bon, sincèrement, j'aurais même pu, à cette étape, s'y balancer dans une autre casserole parce que je crois que j'ai vu un peu plus gros que la contenance de ma casserole. Mais bon, ça m'apprendra. Bon, faites pas comme moi. Vous avez vu, j'en ai mis partout. Mais bon, c'était un désastre. J'ai choisi de pas couper ça au montage. Je vais vous montrer que des fois, ben, la cuisine, c'est comme ça. Bon, après, vous recouvrez. Et vous laissez comme ça, ouais, franchement, petit à petit, vous laissez peut-être 15, 20 minutes. Mais là, vous partez à feu très doux, d'accord. Moi, franchement, entre l'étape où je couvre et l'étape où j'ajoute les crevettes, ça dure comme une bonne vingtaine de minutes à feu doux. Et puis, vous voyez, c'est les gambas dont je vous parlais. J'ai fait caraméliser des gambas à la poêle avec de l'huile. C'est pourquoi je n'avais pas mis beaucoup d'huile au départ parce qu'ici, j'ai caramélisé les gambas avec un peu de curry, du sel et quoi d'autre. Oui, c'est juste que j'ai laissé caraméliser en fait. Après, ça dépend. Vous ne pouvez pas faire cette étape. Mais du coup, si vous ne faites pas cette étape, rajoutez quand même un petit huile au début de la recette parce que sinon, ce sera quand même un peu sec. Bon, moi, c'est un choix que j'ai fait de ne pas rajouter d'eau dans ma recette. Je ne voulais pas. Après, si vous voulez en rajouter, c'est vous qui voyez. Donc, quand je rajoute les gambas comme ça, je laisse genre 5 minutes environ juste pour que la casserole soit totalement infusée avec le parfum des gambas. C'est quand même un très bon parfum. Et voilà. Bon, moi, les gambas, c'est juste pour faire Steve. Ce n'est pas comme si c'est essentiel. Parce que là, j'ai déjà toutes mes protéines contenues dans le haricot blanc, le haricot dans les lentilles, dans les pois chiches. Je voulais même mettre du haricot rouge, mais je ne sais pas, il fallait garder ça de côté pour une autre recette que je vais faire, une recette traditionnelle du Cameroun. Allez, j'espère que la recette vous a plu. Donc, mangez assez de protéines, c'est important pour la santé, ok ? Et ça, c'était protéines végétales pour le coup, donc c'est super. Allez, miam, miam et à bientôt. Abonnez-vous, n'oubliez pas, abonnez-vous.